Et l'on commence donc par l'action qui est vraiment d'utilité publique de l'association SOS Amitiés. A l'occasion de la journée mondiale de prévention du suicide, elle a décidé, c'est une première, de nous ouvrir ses portes. Et pour cause, les chiffres sont alarmants. La France affiche l'un des taux les plus élevés de suicides en Europe, avec plus de 10 000 morts par an. Le gouvernement a d'ailleurs décidé hier de mettre en place un observatoire national pour tenter de trouver des solutions. Parfois, une simple parole, une écoute, une main tendue suffisent à éviter le pire. Les bénévoles de SOS Amitiés s'y emploient depuis plus de 50 ans avec une grande discrétion et un tact reconnu de tous. Reportage dans l'une des antennes parisiennes. Raphaël Chapira, Alexis Jacquet. Pendant 7 ans, ce chef d'entreprise a eu deux vies. Le jour auprès de ses salariés et la nuit, une fois par semaine, à l'écoute des autres, dans ce lieu gardé secret, mais que l'on connaît bien, au cinéma et au théâtre. Allô, Détrasse Amitiés, joyeux Noël. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Excusez-moi de vous déranger. Mais vous ne me dérangez pas, monsieur, je suis là pour vous écouter. Voilà, je vous appelle parce que je suis très seul. La réalité, bien sûr, est beaucoup moins drôle. SOS Amiti, bonsoir. On a deux postes d'écoute côte à côte. Je vous demanderai juste d'être silencieux parce que quelqu'un est actuellement à l'écoute. Et donc, vous pouvez voir un poste d'écoute, c'est relativement simple, avec un bureau, un téléphone et un lit pour les personnes qui restent sur place lorsqu'ils écoutent de nuit. Et la règle est très stricte. Ces bénévoles doivent garder l'anonymat le plus total pour maintenir une distance avec ce qu'ils tentent d'apaiser tous les jours au téléphone. Le cas le plus difficile que j'ai eu, c'était une personne qui avait commencé un début de suicide avant le début de l'appel, en prenant des barbecues turiques avant l'appel. Une personne que j'ai écoutée, je crois, deux heures et demie à trois heures à peu près. Et comment ça s'est terminé ? Comment ça s'est terminé ? Eh bien, je n'ai plus rien entendu au bout du téléphone. Et voilà comment ça s'est terminé. Une souffrance si grande au bout du fil que les bénévoles ont parfois besoin, eux aussi, de se confier. On parle beaucoup en partage, en trécoutant des cas un petit peu difficiles, particuliers qu'on peut connaître. Et en fait, ce sont ces échanges-là, en trécoutant avec une psychologue, qui nous permet d'évacuer les appels difficiles. Et pour soulager, SOS Amitié a sa méthode. Aucune question sur l'identité et surtout très peu de mots. Pas de conseils, pas de jugement, pas d'orientation. C'est quelque part, on est là pour que la parole se libère. Parce que la bonne solution, c'est que la personne trouve elle-même la propre solution à ses problèmes. Des années de bénévolat devenues trop pesantes pour Maxime, qui a décidé de s'accorder une pause. Ce chef d'entreprise admet que cette expérience a changé sa façon d'être avec ses salariés. Au premier abord, on a envie de trancher, on a envie de décider, on a envie que ça avance, etc. Eh bien non, je prenais sur moi pour laisser le salarié parler, s'exprimer et comprendre ce qu'il voulait dire. Et ça, c'est vraiment un apprentissage que je dois à SOS Amitié. Association reconnue d'utilité publique, SOS Amitié manque aujourd'hui cruellement de bénévoles. et ne peut répondre qu'à un appel sur quatre.